Et bien aujourd'hui on est dimanche et ce dimanche matin commençait par un bon petit déjeuner que nous avions pris en famille. Et ensuite papa lui est parti faire quelques petites courses, les enfants se sont mis devant un petit dessin animé du petit ours au brun en version anglaise comme d'habitude. Et pendant que maman est en train de plier le linge, donc ces derniers temps j'ai eu pas mal de linges qui a traîné. Je n'ai pas de machine en retard mais j'ai du pliage en retard puisque je suis quand même pas mal sortie ces derniers temps. Et j'ai laissé tout ça et du coup ça s'est entassé. Donc voilà je vais me mettre à plier le linge avant de commencer mon ménage. Et comme vous voyez avec moi Aya est avec son manteau sac à capuche, elle va le garder toute la journée. Et bien moi je vais vous reprendre bien après dans la journée vraiment en fin d'après-midi. Donc je suis en train de préparer le dîner et pour le dîner ce jour-là ça sera une tarte aux oignons. Alors je ne vous ai pas pris avant parce que j'ai eu quand même un gros ménage à faire etc. Donc je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer. Donc voilà ça sera une tarte aux oignons que j'ai déjà faite à plusieurs reprises avec vous. Donc la pâte est faite maison etc. Et c'est super bon. Et si elle vous intéresse je vous laisse une vidéo avec tout l'explicatif de la tarte et toute la recette en bas d'informations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et aujourd'hui c'était une petite journée assez tranquille. Après je dis tranquille mais en fait j'ai fait vraiment le grand ménage du dimanche. D'habitude je ne fais pas vraiment le ménage le dimanche, je le fais plutôt le vendredi. Mais là avec les vacances scolaires, les enfants à la maison et tout c'est la catastrophe. C'est sans dessus dessous. Donc du coup j'ai fait le grand ménage. Et d'ailleurs j'ai suivi vos conseils pour la routine ménage que j'ai déposé dimanche. Tout le monde m'a dit de mettre, enfin beaucoup de monde m'a dit de mettre le meuble à jouer sous la console. Donc c'est chose faite. Voilà même si c'est le bazar. Même si c'est le bazar, les enfants ont mis le bazar. Mais c'est chose faite donc j'ai fait ça. J'ai fait vraiment le grand ménage. J'ai fait l'aspérateur, serpillière, j'ai tout rangé. Donc voilà, tout est fait. Là on ne va pas tarder à aller manger. À aller manger. Les enfants sont devant un petit dessin animé. Et d'ailleurs je voulais revenir par rapport à deux commentaires que j'ai reçus. Et surtout un, enfin c'était dans le même style les deux. Mais surtout un qui m'a vraiment interloqué où on me disait T'es plus proche, non pas t'es plus proche. En gros t'aimes plus ton fils que ta fille. Je ne sais pas comment une personne peut laisser ce genre de commentaires. Franchement ça ne m'a pas blessée. Ça m'a surtout choquée. Je ne vois pas comment je peux aimer l'un de mes enfants plus que l'autre. Il faut savoir que vous le voyez plus en vidéo. Vous l'entendez plus en vidéo. Parce qu'il parle beaucoup plus, etc. Et il est plus bavard. Il est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservé. Mais il faut savoir que Aya elle est tout le temps dans mes bases, tout le temps dans mes bras. Elle est très très caline. Et voilà, je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mes bras. D'ailleurs lui il fait un peu sa petite vie. Mais elle est tout le temps collée à moi. Donc bien au contraire de ce que vous voyez, je pense, de ce qu'il paraît dans les vidéos. Mais Aya est très 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 proche de moi. Donc voilà, mais vraiment ce commentaire m'a un peu choquée. Mais ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. On ne dit pas une maman. On ne dit pas une maman. Tu aimes plus l'un que l'autre. Ça ne se dit pas. Voilà, donc ça m'avait un peu choquée comme commentaire. Et donc je tenais à en parler. Mais enfin bon. C'est pas grave, on va passer à autre chose. C'est pas grave, on va passer à autre chose. D'ailleurs pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi le coffre des jouets des enfants se trouve dans le salon. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a une fuite d'eau du coup dans leur chambre. Et vu que leur chambre est vraiment pas grande, je ne veux pas qu'ils jouent dans leur chambre. Donc j'ai encore de la chance d'aller un peu plus loin des lits. Mais voilà, il y a une grosse fuite d'eau et c'est de pire en pire. Donc voilà, je pense que... En fait le problème c'est que là ils ne peuvent rien faire. Il faut attendre que ça sèche. Mais ça s'empire de plus en plus. Et d'ailleurs il n'y a pas que là. Et voilà ce qu'on a découvert dans le placard des enfants. C'est la catastrophe. Là on est vraiment dans le placard des enfants. Donc du coup on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Et en fait à ce niveau là, ça a carrément fait un espèce de... Enfin il y a vraiment de la moisissure que vous pouvez toucher quoi. Ça fait comme un espèce de petit coton, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Voilà, là-bas aussi. C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une cata. D'ailleurs, vraiment les logements neufs, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Puisque dans le salon pareil, maintenant on a une bulle d'eau sur le plafond. J'ai l'impression que les logements neufs sont faits à la va-vite. Je n'avais pas du tout cet esprit-là au début quand on a habité dedans. Mais là c'est une catastrophe. J'espère que ça ne sera pas le cas quand on va habiter dans notre logement à nous. Et heureusement qu'on part d'ici dans plus ou moins un mois, un mois et demi, voire deux mois. Mais voilà, c'est vraiment une catastrophe. Ça fuit de partout. Là, la chambre des enfants, ça dégouline vraiment de partout. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas le coffre à jouer dans leur chambre. Parce qu'en fait, ils dorment dans leur chambre puisque le lit est assez loin de la fuite. Mais je ne veux absolument pas qu'ils jouent dans la chambre. Voilà pourquoi. Mais sinon, j'ai mis tous les jouets sous la console. Et franchement, ça me fait gagner de la place, effectivement. Et en fait, à la base, je voulais les mettre là-bas. Et je ne les ai pas mis parce qu'il y a la nourriture du chat et la fontaine à eau du chat. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la fontaine à eau dans l'autre sens. Donc, je l'ai enlevé en dessous de la console et je l'ai mis à côté du coffre. Et j'ai mis du coup, les jouets sous la console. Et c'est vrai que ça fait gagner de la place. Voilà. Moi, du coup, là, on va passer à table pour manger notre petite tarte aux oignons. Pour ma part, il n'y aura pas d'anchois. Pour moi et les enfants, il n'y aura pas d'anchois. Il y aura des enchois, je pense, que pour monsieur. Et j'ai envie de faire du thé avec. J'ai envie de faire un pont thé marocain avec. J'en ai vraiment, vraiment envie. Donc, voilà. C'est un petit dimanche bien, bien, bien zen, tranquille, sans prise de tête. Vraiment sans prise de tête. D'ailleurs, je suis en train de me dire... Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore les dates pour notre futur déménagement. Mais j'ai bien envie de commencer les cartons. Et en même temps, je me dis, je vais entasser les cartons à la maison. Et pfff, avec les enfants, c'est compliqué. Enfin bon. Vous dirai... Non, doucement, oui. Vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Oh, c'est beau. Il est là, ton doigt. Même s'il ne le ferait pas beaucoup. Et tu es assez grossé. Ouais, viens à côté de maman, s'il te plaît. Viens à côté de maman. C'est bon ou c'est trop bon ? Oui. C'est bon ou c'est trop bon ? C'est bon. Hein ? C'est bon. C'est quoi qui est bon ? C'est l'eau ? Non. C'est une pizza. C'est une pizza ? Oui. D'accord. Non, c'est du pain. C'est du pain avec des oignons. C'est une tarte aux oignons. Tu aimes bien les oignons ? Hein ? On ne fait pas ça. Et Aya, c'est bon ou pas ? Non, non, non. Hein ? Non, non, non. Tu veux de l'eau ? Est-ce que c'est bon ? Mais ça, c'est quoi ? Tu veux goûter ? Un grand bébé ? Non. Tu es un petit garçon alors ? Oui. Est-ce que tu es un petit garçon ? Oui. Tu es un grand garçon ? Oui. Mais non, papa et maman, ils sont grands. Mais toi, tu es petit. Oui. Non, arrête. On ne dit pas arrête à maman. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es quoi alors ? Eh bien, sur ces bonnes paroles, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.